Salut à tous, c'est Origordastora, et aujourd'hui je vous présente la route optimale pour accéder à Shadow of the Heart Tree le plus rapidement possible. Vous serez devant l'oeuvre de Miquela en moins d'une heure pour les plus rapides, et en moins de 3-4 heures pour les novices. D'ailleurs, comme je pense à tout le monde, j'ai inclus des étapes facultatives dans ce guide, pour que ceux qui ne veulent pas se retrouver avec des armes non améliorées devant Mok puissent s'en sortir. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Pour ce qui est de la classe, vous avez le choix. Moi je vais me faire un build double rapière, donc j'ai pris le prisonnier. En plus c'est la classe avec laquelle j'ai découvert le jeu il y a deux ans, donc ça me fait plaisir de la rejouer. En legs, je prends une graine dorée pour améliorer plus vite ma fiole, car je vais éviter les détours au maximum, et ne ramasser que ce qui se trouve sur mon chemin. On prend notre apparence favorite, et on peut commencer à jouer. On se laisse tuer par le boss de la chapelle parce qu'on a pas de temps à perdre. Prenez le site du commencement avant de parler avaré pour débuter sa quête, puis direction les portes de voile au rage pour récupérer Torrent. On récupère le couteau aiguisé dans le camp, puis TP au site du commencement. Ensuite direction sud pour ramasser la patte en saumur dorée avant de se re-TP aux portes. On décolle au nord vers la cabane de voile au rage en ramassant la graine dorée sur le chemin. Ensuite direction la troisième église de Marika ramasser la fiole de salut ainsi que la larme sacrée. On continue vers le sud jusqu'à Fort-Eight pour tuer le soldat de Godric qui nous droppe la cendre en taille sanglante, avant de monter ramasser la première moitié du médaillon de Dectus. Après ça on retourne à la troisième église de Marika à pied ou via TP, et on emprunte le portail au nord vers le tertre draconique de Gréole. On descend vers le sud en ramassant la graine dorée sur le chemin. Vous pouvez contourner ou faire du parcours sur les branches comme moi pour aller plus vite. Au site de grâce suivant Melina me propose d'aller à la table ronde, donc j'accepte et j'équipe déjà l'entaille sanglante sur mon estoc avec l'affinité saignement. Retour à Kaelide et on grimpe avec les courants d'air ascendant pour atteindre Fort-Faros en ramassant quelques runes dans le cimetière. Ici c'est plutôt classique, on monte ramasser la deuxième moitié du médaillon de Dectus et on redescend dans le dernier trou pour aller ramasser le sceau meurtri de Radagon, qui donne un bon boost de stats au début du jeu. Après ça on re-TP sur le site de grâce et on s'attaque à Gréole pour level up notre personnage. Le plus simple c'est d'avoir une arme avec du saignement, sinon ça va vous prendre 10 plombes et dès qu'il est proche de mourir utilisez votre patte dorée pour un joli boost d'XP. Moi il me faut 20 en decks et 11 en force pour mes futurs rapières mais vous faites en fonction de ce que vous voulez jouer. Investissez quand même un minimum de vigueur pour ne pas vous faire one shot H24. Ensuite à l'ouest je ramasse la carte car j'ai un sens de l'orientation déplorable et je vais au nord ramasser la pierre de forge sombre 8 sur un scarabée et la 9 plus bas en descendant les branches. Je retourne à la cabane de voile orage pour me rendre à l'est et récupérer serment doré sur le cadavre du chevalier de Godric. On contourne ensuite le château pour atteindre Lurnia, on ramasse l'alarme de vie à l'église avant d'emprunter le portail vers l'académie. Depuis ce site on descend du pont et on se dirige vers le portail à l'est, celui-ci nous téléporte à l'ouest, on y ramasse la carte si besoin et je descends dans les ruines plus au nord pour récupérer la rapière givrée. Je me prostitue au Predigy pour lui acheter les premières pierres de forge sombre et ainsi améliorer ma rapière en plus 4. Après quoi on retente devant l'académie pour cette fois-ci aller au nord ramasser la clé devant le dragon. Vous pouvez revenir au site et entrer dans l'académie pour ramasser la graine dorée au bout du pont. Pour avancer dans la quête de varer, il est nécessaire d'avoir parlé au moins une fois à la servante des deux doigts mais il faut avoir tué un porteur de rune pour que la porte soit ouverte. On va donc tuer Margit, ça nous fera au moins deux poches de talisman et ensuite on rush Godric en passant par l'entrée principale car c'est le plus rapide. Une fois Godric vaincu, on peut donc revenir à la table ronde, équiper serment doré sur une dague achetée aux servantes avant de parler à Enya pour faire progresser la quête de varer. Si vous souhaitez avoir la larme de cristal purificatrice pour contrer l'incantation de Mog, il faut accomplir la quête de Yura. Commencez par lui parler au sud du lac d'Aguile puis initier le combat contre le dragon mais sans le tuer. Revenez ensuite parler à Yura et utilisez sa marque d'invocation avant de tuer Aguile. Retour à Lurnia et cette fois-ci on va vers le sud-ouest devant l'église de la rose pour y retrouver varer. Il faut lui dire que quelque chose clochait pour qu'il vous donne trois doigts sanglants supurants. Vous avez ici deux options pour accomplir sa quête. Première option, si vous jouez en ligne il vous suffit d'envahir trois joueurs avec vos trois doigts, pas besoin de gagner le combat. Une fois les invasions réalisées, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Deuxième option, si vous jouez en ligne comme moi, alors il faudra vaincre un PNV que je vous montrerai dans quelques minutes. Pour l'instant on retourne devant l'académie pour aider Yura à affronter un envahisseur dans son monde, par les lieux ensuite avant d'emprunter le portail vers le nord de Lurnia. Sur le chemin on ramasse une larme sacrée à l'église avant d'aller jusqu'à l'ascenseur de Dictus. Une fois Altus on se dirige tout de suite vers le nord en ramassant une graine sur la route pour atteindre une église dans laquelle se trouve une larme sacrée, et surtout Yura qui gît au sol. Après l'avoir vu mourir on se fait envahir par Eleonora qu'il faut vaincre pour obtenir la fameuse larme de cristal purificatrice qui facilitera grandement le combat face à Mog. Je reviens ensuite un arrière pour me diriger vers le bastion Bronor et tuer Malek Tourbier pour récupérer sa rapière Myrmycéenne, qui sera la deuxième rapière de mon build et sur laquelle je transfère ma cendre pour qu'elle inflige à la fois la peste écarlate et du saignement. Retour au plateau, cette fois-ci au nord dans les ruines pour envahir Magnus et avancer la quête de Varé tout en obtenant une pierre de forge sombre 6 au passage. On peut maintenant retourner voir Varé qui nous donne la faveur du seigneur du sang et nous demande de l'imbiber du sang d'une servante. Pour accomplir cette tâche deux options s'offrent à vous. La plus rapide est de tuer Irina près du pont, et d'imbiber votre faveur sur elle, mais cela rendra sa quête indisponible pour le restant de votre partie. La deuxième solution est de le faire sur le cadavre de la servante au nord de l'Urnia, à l'église de l'inhibition, en passant par ce petit raccourc hi hi la famille, si comme moi vous avez la flemme de faire le tour. En bonus vous avez une larme sacrée à côté et vous pouvez aussi tuer ou vous faire tuer par Vaik. Il y a une troisième méthode qui consiste à utiliser une clé lame imprégnée aux quatre beffrois pour retourner à la chapelle de l'anticipation, mais il vous faudra vaincre le rejeton pour accéder au cadavre de la servante, donc à éviter si vous voulez faire au plus vite. Une fois votre tampon en milliers de sang, vous pouvez retourner voir Varé pour qu'il vous remette la médaille de chevalier pur sang, qui sera notre point d'entrée vers le palais Mogwin. Mais il nous reste encore quelques petites choses à faire. Déjà on va aller explorer la galerie cristalline de Raya Loucaria pour y récupérer la perle de mineur 1 en tuant le cristallien. Ensuite en partant du plateau altus on se rapproche de Lendl en ramassant la carte et les quatre graines dorées qui traînent sur la route, on descend explorer le tunnel scellé de Lendl pour y trouver la perle de mineur 2 et une pierre sombre 5. Pour optimiser un peu mon build avant d'affronter les vrais boss je suis allé chercher le talisman de la danseuse bleue dans les cavernes de la chaussée royale qui offre jusqu'à 15% de dégâts si vous jouez tout nu comme moi. A ça j'ai ajouté la larme solidifiée aux palines trouvée sur l'avatar putrite du tertre draconique qui elle augmente toutes les résistances de 15% pendant trois minutes. Une fois que vous êtes correctement équipé et que vous avez amélioré votre arme, vous pouvez vous rendre au château du lion rouge pour affronter Radam. Avec la perle dans notre fiol de salut et en invoquant un peu tout le monde, vous devriez y parvenir sans problème. Une fois Radam vaincu, j'affronte la sentinelle draconique de l'arbre pour entrer à Lendl car je souhaite descendre dans les égouts et y ramasser les entraves de Mog ainsi qu'une pierre sombre 7 pour que ma rapière puisse atteindre le niveau max avant Mog. Quand ces deux derniers objets sont en notre possession, on peut passer par la table ronde pour améliorer nos armes et enfin utiliser la médaille que Varé nous a donné afin d'être transporté au palais Mogwin. Si vous jouez un build avec du saignement comme moi, il peut être intéressant de tuer les trois masques blancs anonymes qui vous envahissent dans la zone afin d'obtenir leurs masques qui augmentent les dégâts quand un saignement est infligé proche de vous. Pour finir, on entame notre escalade des escaliers jusqu'à ramasser la pierre de forge sombre des dragons anciens pour améliorer notre arme en plus 10. Nous sommes désormais prêts à affronter le seigneur du sang. N'oubliez pas de mettre la larme de cristal purificatrice dans votre fiol de salut avec la larme opaline ou une autre larme de votre choix et surtout n'oubliez pas que vous avez les entraves de Mog, contrairement à moi qui a foncé tête baissée comme un idiot et qui a oublié de les utiliser. En phase 1, j'utilise d'abord uniquement ma rapière murmissienne pour lui infliger la peste écarlate et après ça j'enchaîne un L1 pour taper avec les deux armes suivi d'un R1 pour éviter que mon personnage soit bloqué dans un combo de 5 coups qui pourrait me faire mourir. Dès que vous entendez Mog dire Onus, utilisez votre fiol de salut afin de purger les marques. Vous perdrez beaucoup moins de vie pendant son incantation et vous ne serez pas interrompés en attaquant. Pour ce qui est de la phase 2, il n'y a pas de remède miracle, c'est de l'apprentissage des patterns et de la patience pour en venir à bout, mais si vous êtes arrivé jusque là, je sais que vous en êtes capable. Maintenant que Mog est vaincu, vous pouvez soit en rester là et entrer directement dans le DLC, ou continuer d'accumuler de la puissance en ramassant des objets et en tuant d'autres boss en entreterre. Sachez que je live sur Twitch et prochainement aussi sur Youtube, alors si vous souhaitez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à venir me passer le bonjour. Sur ce, moi je vous laisse, je dois aller résoudre les mystères de Shadow of the Heart Tree. C'était Aurigordastora, à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?